Multiplier par 25, c'est du calcul mental et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemathes.fr Alors pour déterminer la méthode qui va nous permettre de multiplier un nombre entier par 25 nous allons travailler ici que avec des nombres entiers nous allons utiliser le fait que 25 fois 4 est égal à 100 et de cette égalité nous allons déduire une méthode, je dis bien une, il existe plusieurs méthodes toujours en calcul mental, qui est la suivante pour multiplier un nombre par 25, nous allons commencer par le diviser par 4 et je parle ici de division euclidienne, c'est à dire que nous allons avoir un quotient et un reste le quotient va nous donner le nombre de centaines du produit que nous recherchons et il faudra ajouter à ce nombre de centaines le reste multiplié par 25 alors dit comme ça c'est un petit peu compliqué mais nous allons l'expliquer sur des exemples et nous allons commencer par calculer 33 multiplié par 25 alors comme le dit la méthode nous allons commencer par diviser 33 par 4 alors je vais poser très rapidement cette division dans 33 je peux mettre 8 fois 4, 8 fois 4 cela fait 32 et il reste 1 pour aller jusqu'à 33 donc j'ai effectué la division euclidienne, le quotient est 8 et le reste est 1 je peux écrire que 33 est égal à 8 fois 4 plus 1 alors nous on ne veut pas 33, on veut 33 fois 25 alors je vais réécrire l'égalité et je vais la multiplier par 25 alors quand on multiplie une égalité il faut multiplier ces deux membres donc je multiplie à gauche 33 par 25, c'est bien ce que je cherche et je multiplie tous les termes du membre de droite par 25 aussi donc je vais multiplier 8 fois 4 par 25 et 1, le reste, par 25 or nous avons dit en introduction que 4 fois 25 est égal à 100 et là j'ai bien ce que l'on a dit dans la méthode que le quotient qui est 8 nous donne le nombre de centaines 8 fois 100, il y a 8 centaines dans le produit que je cherche donc 33 fois 25, c'est égal à 8 fois 100, 8 centaines plus le reste qui est 1, multiplié par 25 donc 8 fois 100 plus 1 fois 25 cela fait 800 plus 25 et cela fait donc 825 alors avant de travailler sur d'autres exemples on va revenir sur ce point quand on multiplie le reste par 25 quels sont les résultats que l'on peut obtenir ? et bien quand on divise par 4 il y a seulement 4 restes possibles le reste peut être 0 si le nombre est divisible par 4 ou bien 1, ou 2, ou 3 donc nous avons dit qu'on ajoute au nombre de centaines qui est donné par le quotient le reste multiplié par 25 le reste multiplié par 25 ne peut donner donc que 4 résultats soit 0 quand le reste est 0 soit 25 quand le reste est 1 soit 50 qui est 2 fois 25 quand le reste est 2 soit 75 qui est 3 fois 25 quand le reste est 3 donc le nombre que nous cherchons se termine forcément par 0, 0 ou bien par 25, ou bien par 50, ou bien par 75 il n'y a pas d'autre possibilité quand on multiplie un nombre entier par 25 alors on va regarder d'autres exemples maintenant et nous allons multiplier 14 par 25 alors nous allons donc commencer par diviser 14 par 4 alors je ne vais pas poser la division ici je vais juste écrire l'écriture en ligne de la division euclidienne 14 c'est 3 fois 4 plus 2 donc le quotient est 3 le quotient me dit donc qu'il y a trois centaines quand je multiplie 14 par 25 et je dois ajouter le reste multiplié par 25 c'est-à-dire ici 2 fois 25 ce qui fait 300 plus 50 c'est-à-dire 350 nous allons regarder un nouvel exemple nous allons multiplier 83 par 25 donc de la même façon j'écris la division euclidienne en ligne donc 83 c'est 20 fois 4 plus 3 4 fois 20 ça fait 80 je dois compléter avec 3 pour aller à 83 donc la division euclidienne me dit ici qu'il y a 20 centaines donc 83 fois 25 et je dois ajouter le reste qui est 3 fois 25 c'est-à-dire 75 j'ai donc 2000 plus 75 ce qui fait 2075 nous allons regarder un dernier exemple et cette fois nous allons utiliser un nombre qui est divisible par 4 44 c'est 11 fois 4 j'ai donc ici un reste qui est nul dans la division euclidienne je ne l'ai pas écrit mais j'aurais pu écrire plus 0 donc j'ai 11 centaines et cela fait donc 1100 voilà pour la méthode qui permet de calculer mentalement le produit d'un nombre entier par 25 cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardée n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !